Bienvenue dans cette vidéo de la Marketplace JewStore. Aujourd'hui nous allons voir comment faire pour gérer l'expédition et les livraisons en tant que vendeur sur la Marketplace. Donc tout d'abord on va sur le site, on est sur la page d'accueil, on clique sur mon compte. Donc auprès Alabe il faut déjà avoir créé son compte sur la Marketplace en tant que vendeur. Après il faut aller ici et accéder au tableau de bord fournisseur puisqu'on va dans la partie vendeur. Ensuite sur le côté on va dans paramètres et expédition. Alors une fois que vous êtes là il y a plusieurs choses. Tout d'abord ici un premier bouton, cliquez ici pour ajouter les politiques d'expédition. Donc là vous avez trois informations à remplir. Délai de traitement, ça veut dire en combien de temps à partir du moment où un client commande le produit, en combien de jours vous allez l'expédier. Ça fonctionne en jours ouvrables. Donc là moi je mets trois à cinq jours ouvrables. Donc voilà il y a différents choix. Ensuite il y a les politiques d'expédition si vous avez des choses spécialement à mettre et politiques de remboursement. Moi j'ai simplement mis celle du site parce qu'il y en a déjà sur le site des basiques. Voilà tout simplement. Ensuite une fois que c'est réglé on n'oublie pas de sauvegarder les paramètres. Ensuite on va dans retour à la liste des zones et on retourne ici. Ici vous avez un autre bouton qui s'appelle si vous souhaitez utiliser l'ancien système d'expédition alors cliquez ici. Alors ne cliquez pas dessus je vous déconseille. Ça peut être utile dans un certain cas très spécifique mais on le verra dans une autre vidéo mais normalement vous n'en avez pas besoin. Alors pourquoi ne pas cliquer dessus ? En fait ça met un autre panel de gestion de livraison et le problème c'est que si vous remplissez ce panel là qui est le panel de base et un deuxième panel ça va mettre sur deux trois types d'expédition différents dans votre boutique et du coup ça va être très compliqué pour les clients. En fait par exemple si vous programmez un endroit que c'est gratuit et de l'autre côté que la livraison elle coûte mettons 5 euros, les clients vont aller vers le gratuit donc s'il y en a un qui est mal paramétré vous risquez d'avoir des petits soucis. C'est pareil il y a un troisième système aussi de gestion de livraison directement sur chaque produit. Ça aussi il ne faut pas y toucher vraiment je vous conseille uniquement de toucher dans ce panel là du coup expédition et de remplir ça. Alors comment ça fonctionne ? Donc ça on ne touche pas. Alors par exemple là donc vous avez différentes zones, France, Europe, Israël, Etats-Unis, emplacement non couvert par vos autres zones, ça c'est pour ce qui est mondial. Là j'ai mis un petit peu les pays et les zones principaux des utilisateurs de la marque API, ça pourrait peut-être que plus tard j'en mettrai plus quand on se développera à l'international on verra. Et alors comment on fait pour paramétrer ça ? Au début par défaut c'est écrit partout aucune méthode trouvée. Et là vous avez ajouté une méthode d'expédition. Vous arrivez ici sur ce panel par exemple nom de la zone Europe, emplacement de la zone Europe, sélectionnez un pays, donc là si vous voulez mettre des pays spécifiques donc voilà d'Europe. Là vous pouvez limiter les codes postaux, vous avez uniquement certains codes postaux ou que vous ne livrez pas d'autres. Et après une fois que ça c'est fait, vous mettez ajouter une méthode d'expédition. Et là vous avez le choix de sélectionner une méthode entre le taux forfaitaire, c'est à dire si c'est un montant fixe, mettons 5 euros la livraison dans cette zone là. Enlèvement local, si par exemple vous avez un local et vous voulez que les gens viennent chercher directement au local, ça peut être une solution d'expédition. Et livraison gratuite, si vous voulez faire la livraison gratuite tout simplement. Ensuite vous faites ajouter une méthode d'expédition, vous validez. Bon là je l'ai fait deux fois, c'est un petit bug, c'est très sensible. Voilà ensuite vous enregistrez les modifications tout simplement. Maintenant je vais tester autre chose, admettons, voilà donc là vous pouvez faire éditer. Et là vous avez certains paramètres, montant minimum de commande pour bénéficier de la gratuité par exemple, si vous voulez que ce soit gratuit uniquement à partir d'un montant de commande, admettons 100 euros. Là vous pouvez choisir si c'est la règle est appliquée avant la remise du coupon ou après, parce que des fois vous pouvez également mettre sur la marketplace des coupons de réduction. Donc voilà il y a quand même pas mal de paramétrage que vous pouvez faire. Admettons je vais changer, je ne vais pas mettre gratuit pour autre chose. Je vais aller dans une autre zone pour montrer que c'est partout pareil. Je vais retourner sur expédition. Je vais aller dans Israël, je vais mettre éditer directement. Vous voyez que si on met éditer ou ajouter un système d'expédition, c'est la même chose, on apparaît sur la même page. Donc c'est vraiment la même chose, il n'y a pas de souci à se faire. Ça va être toujours pareil, ajouter une méthode d'expédition, là admettons je met enlèvement local, je fais valider. Après toujours on fait éditer, on met le coup, statut fiscal, une petite description. Je vais faire la même chose, je vais vous montrer avec taux forfaitaire. C'est pareil pour toutes les zones, c'est chaque fois la même chose. Et là voilà pareil, vous pouvez mettre un coup. Et ça, coup de classe d'expédition, bon c'est des trucs qui sont peut-être un petit peu compliqués, si vous ne savez pas trop quoi mettre sur certains paramètres, ne vous prenez pas trop la tête. C'est juste ça qui est le plus important, c'est vraiment le coup. Ensuite voilà, pas oublier à chaque fois d'enregistrer. Et voilà comment on règle l'expédition sur et Marketplace, BlueStore. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous.